On voit, Lénine, il n'a écrit qu'un seul texte en français. Il s'appelle « Pourquoi le parti socialiste doit faire la révolution ? » Le socialiste suisse. Il est écrit en français. Et ce livre, ce livre, cotoie. L'écriture de Tristan Sarra avec l'écriture de Lénine. Et qu'est-ce qu'on voit ? Que la lettre A en majuscule, c'est la lettre du manifeste, c'est la lettre de Lénine. Et la lettre B, c'est la lettre de Lénine, ce n'est pas de Sarra. Et donc, évidence. Évidence. Lénine a écrit le premier manifeste de la révolution. Il n'y a pas de doute. Malheureusement, parce que c'est un farceur, cet homme-là. Ce professeur à la sormone n'est pas aussi merveilleusement sérieux et aussi un merveilleusement d'intelligence qu'il m'a fiancé. Et voilà, que cet homme-là, à la fin, fait une blague. Et je pense que c'est une blague, je ne le crois pas. Mais quand même, il devient trop bâton, si il est verre. Il raconte. Et là, il faut imaginer cet homme sérieux qui est dîné sérieusement avec Nathalie Sarraute, avec Simon de Beauvoir, qui était tout le temps en train de se régaler. C'est un homme sérieux, ce qu'on peut imaginer toute nuit. En 1916, avec un toutou, en train de danser. Les choses étaient si horribles que les gens qui venaient là étaient habitués à toutes les fantasies, à toutes les provocations, à tous les scandales. Tout le monde dit, et on le comprend bien, c'est de l'histoire, il raconte. Et Dominique Noguès aussi raconte que tout le monde a crié. Non, 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 tout sauf ça. Non, non. Et là, les lignes, les mongoles. On chanté, on chanté de tout le monde. Et lui, tout le monde dit, non, non, non. Et lui, on les dit, ah, da. La poésie On ne peut pas dire qu'on a fait le tour, jamais on n'a pas fait le tour. On va passer peut-être à un autre aspect, peut-être le plus connu de votre talent puisque le soleil ne se couche jamais sans qu'une pièce d'arabal ait été jouée dans le monde. On va passer à votre dernière pièce, je crois, « Lettres d'amour », avec une lecture d'un extrait de « Lettres d'amour » par Anne-Louise Diège. Lui, si plein de dévotion pour elle, avait brisé les liens qui les unissaient. Le père, condamné à mort au début de la guerre simile espagnole, avait-il été dénoncé par son épouse ? Quel bonheur, mon chéri ! Mon fils, tu es à des milliers de kilomètres, mais je t'imagine, enfin, si près de moi. Ce matin, jour de mon anniversaire, le facteur est venu me remettre ta lettre, la première que tu m'écris depuis si longtemps, la seule que tu m'es envoyée depuis tes dix ans. Que de fois, lorsque tu étais enfant, tu as pleuré à chaudes larmes, angoissé de ne pouvoir exprimer par des mots combien tu m'aimais. Tu as sûrement éprouvé la même anxiété au moment de t'adresser à moi, enfin. Peux-tu me répéter vraiment ce que tu m'écrivais alors que tu n'avais que neuf ans, lorsque tu me disais, comme j'aimerais guéyer ta vie, maman, d'un tout petit lopin de félicité ? Tout ce qui nous est arrivé à toi et à moi et à ton père, et ce n'est pas ma faute s'il a été condamné à mort, tu peux me croire. Tout suit les chemins de la mémoire. Tu m'as écrit, seul n'est-il advenu que ce qui a afflué jusqu'aux eaux dormantes des souvenirs ? Et un autre jour, tout ce qui est apparu n'a pas péri. Cela revient toujours entre les lignes de la mémoire. Toi et moi, comme dans l'abricot, le noyau engendre la vie. Deux mois sans te voir, maman, chaque jour s'est écoulé si lentement, comme tu m'embrassais quand je revenais. Des baisers longs, passionnés, quand tu me prenais dans tes bras à l'arrivée du train. Des baisers explosants de mélancolie, des baisers entre le vide et la vie. Des baisers bizarres comme la grâce. Des baisers poisseux enrobés de réglisses. Des baisers protocolaires à la porte de l'école. Des baisers assaisonnés de hoquet et de l'arbre. Des baisers de petits garçons rangés. Des baisers aux sages bourdonnements. Des baisers aux couleurs infinies. Des baisers différents et justes. Des baisers aux flamboiements précis. Des baisers de réconfrance. Des baisers appliqués avec fougue. Des baisers sans frein. Des baisers impatients. Des baisers cocasses d'enfant à enfant. Des baisers comblés par leur pure essence. Des baisers spontanés comme l'altruisme. Des baisers mêlés aux circonstances. Des baisers voraces. Des baisers insatiables. Des baisers maladroits mais si doux. Des baisers à nuls autres pareils. De toute ma vie. Personne ne peut me récompenser Quand je me sens protégée Par les souvenirs de tes caresses. Tu me racontes la légende Du plus cruel des supplices chinois. Les victimes étaient deux amoureux Ou deux esclaves enfuies. Le bourreau les enchaînait Leur mettait les fers aux pieds Qui les liaient l'un à l'autre Et les déposait Au plus profond d'un puits Que l'on scellait. Au bout de plusieurs mois Quand le bourreau ouvrait le puits Les restes des victimes mortes Entredévorées Tout au fond Servait de peinture Au verre nécrophage. Tu as toujours été si intelligent Tu as gagné à juste titre Le prix des surdoués Tu sais tant de choses Tu dis que tu m'as rappelé Cette histoire chinoise Comme si j'avais pu la connaître Tu m'écris maintenant La guerre civile L'histoire Cette marâtre Nous a infligé A toi Et à moi Ce même martyr chinois Nous avons été aussi Nous avons été aussi Sur le point de nous dévorer Cependant Même prisonnier de la fatalité Je rêvais d'espoir Celui qui a nourri mon enfance Et mon adolescence Avec toi Maman Maman Quel reproche si atroce Avons-nous échangé alors Quand toi Mon propre fils Tu m'as accusé De rien moins Que d'avoir dénoncé Ton père D'avoir été La responsable De sa condamnation A mort J'ai ici Le brouillon De ma réponse J'ai pris la résolution De ne pas répondre A ta lettre Puisque tu ne me demandes Pas des renseignements Sur la disparition De ton père Ce qui serait logique Mais que ces différents Paragraphes Semblent distiller Du fiel Et n'être destiné Qu'à lancer Contre moi Ta mère Des pointes acérées C'est ce que j'ai cru Tout d'abord Et c'est pourquoi J'ai décidé De ne pas te répondre Parce que je ne saurais Jamais trouver Le ton juste Dans un combat De ce genre Mais si je ne te répondais Pas C'est alors Que tu pourrais croire Que tout ce venin Dont je ne crois pas Qu'il vienne de ton cœur Puisse être vrai Tu commences par Laisser quasiment entendre Que je suis coupable De tout ce qui est arrivé A ton père Il y a encore des gens Qui ont connu cette époque Je n'ai presque rien Dit à ceux Qui l'ont condamné A mort Je n'ai dit que L'indispensable J'ai toujours été L'esclave De vos moindres désirs Je n'ai jamais Rien dépensé Pour moi Et pourtant Combien de femmes De mon âge Mènent joyeuse vie Se divertissent Nuites et jours Au bal Au cabaret Au cinéma Ceux qui parlent De ma dénonciation Oublient qu'il était Déjà en prison Après les tortures Du premier jour Quand je me suis présentée A la femme Du chef de l'armée Pour demander Que ton père Soit épargné Alors qu'il était Condamné à mort Et pourtant Personne Ne pouvait le grâcer Je suis allée Une autre fois Avec toi Je crois me souvenir Que tu avais encore En mémoire L'image du soldat Qui dans les escaliers Surveillait la maison Et qui m'a dit Comme je sortais de là Ne pleure pas Petite femme Que tu me dises Que je n'envoyais pas De colis de nourriture A la prison Me fait sourire S'il n'y avait plutôt Lieu d'en pleurer Si c'était un étranger A notre famille Qui le disait Applaudissements 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz